Et salut tout le monde ! Jusqu'à présent sur cette chaîne, nous n'avons parlé que de carnivores. Tyrannosaurus, Giganotosaurus, Spinosaurus... Autant de dinosaures carnivores redoutables parmi les plus terrifiants que notre planète jamais portait. Et pourtant, même si ces derniers fascinent, les herbivores ne sont pas en reste. Brachiosaurus, Ankylosaurus ou encore Triceratops, des dinosaures tout aussi célèbres qui méritent d'autant plus qu'on s'y attarde. En parlant de Triceratops, ce dernier fait certainement partie du Hall of Fame des animaux éteints les plus connus. Et vous connaissez la chanson ? Si un dino est célèbre, alors il se fait scanner, mesurer, observer sous toutes ses coutures. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire ? D'autant plus il est américain. Alors sans plus attendre, partons à la découverte de cette grosse bébête à trois cornes, j'ai nommé le Triceratops. Triceratops est un genre de dinosaure herbivore ayant vécu comme le T-Rex durant la dernière partie du Crétacé, entre moins 68 et moins 66 millions d'années avant notre ère. Une période qui, vous le savez, ne s'est pas vraiment terminée dans la joie et la bonne humeur. Les Triceratops font partie de la famille des Cératopsiens. Un groupe prenant sa source en Asie à la fin du Jurassique avec des genres comme Yilong et Je vais m'arrêter là, au risque de massacrer sauvagement le nom des Cératopsiens primitifs. Tu crois que c'est du respect ça ? Tu crois que c'est du respect mon garçon ? Des ponts continentaux ayant existé entre l'Asie et l'Amérique du Nord, le groupe s'est largement répandu par la suite. Au Crétacé supérieur, les Cératopsiens couvrent un immense territoire, de l'Europe jusqu'à l'Amérique du Nord. Les Cératopsiens partagent deux grandes caractéristiques communes. La première, un os inédit dans le règne animal, l'ostre austral, qui, avec un autre os, le prémaxillaire, forme un bec similaire à celui d'un perroquet. La deuxième, et non des moindres, leur colorette formée de deux os s'étant prolongée vers l'arrière. Parmi ces Cératopsiens, une famille dopée à l'hormone de croissance se démarque particulièrement, les Cératopsidés. C'est dans cette famille, très diversifiée, que se trouve notre célèbre Tricératops. Ce dernier a vécu en Amérique du Nord, territoire propice à tout un tas de gros Cératopsiens, comme Casmosaurus ou Taurosaurus. Retenez celui-là, on va y revenir un petit peu après. Il existait deux espèces de Tricératops, Tricératops prorsus et Tricératops aureidus. Et par chance, on a retrouvé des milliers de restes de ces deux espèces, dont des squelettes complets. Le plus gros spécimen, nommé Big John, complet à 60%, possédait un crâne de 2,60 m de long et 2 m de large, pour une taille estimée à 9 m de long. Pas mal, non ? Les Cératopsidés sont donc célèbres pour leurs colorettes et leurs cornes complètement démesurées. Leurs fonctions pouvaient être variées. Avoir une belle et grande colorette pouvait impressionner les prédateurs, mais devait surtout servir dans le cadre de la compétition sexuelle. Derrière ce concept, se cachent tous les moyens destinés à séduire les éventuels partenaires reproductifs. Dans le règne animal, ce sont majoritairement les mâles qui se mettent sur leur 31. Plumage très coloré. Un grand Tricératops présentant une belle coiffe aura plus de chances de séduire une ou plusieurs partenaires. En revanche, si un concurrent ou un prédateur approchait, les cornes devaient prendre le relais. Une étude de 2009 met en évidence des marques de coups de cornes répétées sur plusieurs spécimens. La colorette, relativement fragile d'apparence, semble tout à fait pouvoir encaisser les coups. Les Tricératops se battaient donc entre eux, vraisemblablement dans le cadre de la reproduction. Cependant, on s'est longtemps demandé si ce dinosaure vivait le plus clair de son temps seul, ou s'il sortait en bande organisée. En 2008, des paléontologues décrivent le premier site dans lequel se trouvent des fossiles appartenant à plusieurs individus. Preuve selon eux que les Tricératops vivaient en troupeaux. Alors là, il faut rester prudent avec ce genre d'informations. Lorsque l'on fouille dans un coin, on trouve souvent plein d'animaux différents. Lorsque votre blobesque serviteur a fouillé dans le Gers, on a trouvé des tas de fossiles de mammifères différents entassés au même endroit. Sans preuve que tout ce beau monde vivait en groupe. Ces Tricératops se sont peut-être tous tombés dans le même marais, ou dans la même rivière. Zone qui ont tendance à accumuler pas mal de fossiles. Quoi qu'il en soit, Tricératops utilisait ses cornes contre d'autres Tricératops. Mais aussi sûrement contre des prédateurs. Et quand on parle d'un prédateur pouvant attaquer et maintenir une proie de 8 tonnes entre ses mâchoires, qui d'autre que le T-Rex. Chez Tricératops et d'autres Cératopsiens, on trouve régulièrement des traces d'énormes morsures, majoritairement au niveau de la fameuse colorette. Après observation à la loupe de ses morsures, les coupables sont clairement définis. Il s'agit des Tyrannosauridés. Il semble d'ailleurs que cette relation prédateur-proie se soit déroulée sur des millions d'années. Cette véritable course à l'armement entre Cératopsiens et Tyrannosauridés est en partie à l'origine de la grande taille du T-Rex. Les Cératopsiens s'arment de plus en plus au cours du Crétacé, les Tyrannosauridés ont dû en faire tout autant. Point gagnant pour la team. Il se déplace un troupeau. Vivre en groupe maximise grandement les chances de survie face à un Tyrannosaur déterminé à entamer son casse-croûte. Bref, le Tricératops c'est trop cool et il a bien mérité d'être parmi les plus célèbres dinosaures. Et puis alors que tout allait pour le mieux, en ce sombre mois de septembre 2020, un drame survint. Aujourd'hui, c'est avec tristesse que je vous annonce que le Tricératops n'a jamais existé. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Répète ! Alors est-ce que c'est vrai tout ça ? Tout ne serait que tromper et le Tricératops n'existerait tout simplement pas. C'est impossible ! Voyons ça de plus près. Voici Taurosaurus, un gros Cératopsidé présentant une collerette perforée de grandes ouvertures. Et voici Tricératops, que vous connaissez à présent par cœur. En 2010, John Scanella et John Horner, le palanthologue qui conseille à Spielberg pour Jurassic Park, publièrent une étude montrant que Tricératops n'était en réalité que l'adolescent de Taurosaurus. Pour ces deux scientifiques, les perforations de la collerette n'apparaissaient qu'à l'âge adulte. Les deux dinosaures vivant au même endroit et à la même époque, il s'agirait en fait du même animal. Le problème, c'est que l'étude est... comment dire... Oh mais dis le terme ! Complètement foireuse ! Les seules données statistiques réalisées par nos compères montrent que le crâne s'allonge au cours de la croissance. En d'autres termes, plus votre spécimen est âgé, plus il est grand. Merci du scoop ! Tu m'apprends rien là en fait ! Le reste de l'étude ayant été fait à grand coup de PIFOMETRE ! Outil incontournable qui mériterait un top à lui tout seul. En 2012 et 2013, deux études vont remettre les choses en place. Principe fondamental, lorsqu'un individu se développe, plusieurs os grandissent et changent de forme. Le problème, c'est que les deux jeunes ne s'étaient intéressés qu'aux os formant la collerette. L'étude de 2012, elle, va prendre tous les os du crâne. Celle de 2013 va même aller plus loin, en plaçant des marqueurs appelés landmarks sur 28 crânes. Ces landmarks, placés à des endroits clés, vont pouvoir indiquer si les deux animaux grandissent de la même manière au cours du développement. Bien au contraire, ces deux études montrent que Taurosaurus et Triceratops ont des croissances bien différentes. Les gros tricératopses sont bel et bien des spécimens adultes avec des os parfaitement fusionnés entre eux. Le nom de ces deux cératopsiens existe encore, et ça... J'aime bien ! Les deux compères vont malheureusement pour eux s'éteindre avec la plupart des autres dinosaures il y a 66 millions d'années, laissant derrière eux parmi les plus beaux fossiles de dinosaures jamais découverts. Trop beau ! Trop beau ! Trop beau, trop merveilleux ! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu ! Pour celle-là, vous avez été nombreux à avoir voté pour le dino que vous vouliez voir paraître. Pour la prochaine, on retournera sûrement du côté des animaux ayant vécu après les dinosaures. Mettez d'ailleurs en commentaire ceux qui vous intéressent le plus. En attendant, portez-vous bien, et à très, très, très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada